Il y a différents types de climatiseurs sur le marché. Vous avez des climatiseurs avec unités extérieures que l'on relie à une ou plusieurs unités intérieures qu'on appelle split. Vous avez aussi des climatiseurs monobloc qui sont en gros des gros radiateurs que l'on pose uniquement en intérieur mais qui doivent avoir deux trous, un pour l'aspiration et un pour l'extraction directement sur la façade. Et enfin nous avons la catégorie des climatiseurs mobiles. Il faut savoir que l'ensemble des différentes catégories de climatiseurs doivent avoir et ont une évacuation. Par évacuation j'entends au minimum une gaine d'extraction d'air chaud car vous avez aussi sur les clims soit un petit tuyau de drainage pour les condensates soit un bac qui peut les recueillir. La gaine d'extraction permet à l'air chaud d'être évacué à l'extérieur via une fenêtre ou une porte pendant que la clim produit de l'air frais. Il serait totalement aberrant de ne pas conduire la gaine à l'extérieur via un kit de calfetrage de fenêtres. Produire de l'air frais en poussant de l'air chaud n'aboutit à pas grand chose. Les climatiseurs sans tuyaux ça n'est donc pas proposé. Vous pouvez vous orienter vers des rafraîchisseurs d'air qui ont le design de climatiseurs mobiles mais qui au final ne sont que de gros ventilateurs poussant de l'air sur des glaçons. Vous ne pourrez envisager que de baisser d'un ou deux degrés la température de votre pièce. Le climatiseur à gaz unité intérieur extérieur restera la solution la plus efficace pour traiter la température d'une pièce et son pourcentage d'humidité. Pourquoi on ne trouve pas de climatiseurs qui n'ont pas de sortie extérieure ? Tout simplement parce que là on a la sortie d'air chaud. Ça souffle l'air chaud qui est prélevé dans la pièce. Et là ça nous souffle l'air froid. Donc si vous restez enfermé comme ça avec le tuyau qui souffle à l'intérieur, finalement vous brassez de l'air mais sans réellement rafraîchir l'atmosphère parce que vous soufflez de l'air chaud ici et vous soufflez de l'air froid ici.